L'inaudible, c'est l'histoire d'un mec qui élève des pingouins en Antarctique. Et voilà. Ça te va comme ça Robert ? C'est pas trop long sur les oreilles ? Non parce que je peux raccourcir encore un peu si tu veux. Ah bon d'accord, c'est toi qui vois. Mais comme ça lui laisse des loisirs, il fait de la radio. Salut ! Salut à toi, welcome, bienvenue dans l'Iglou de l'Inaudible pour ce 22ème épisode du Walter Proof Experiment. La seule émission qui transfuse une dose maximum de zénitude dans les circonvolutions ectoplasmiques de tes lobes corticaux. Il aime les sons bizarres. Les instruments étranges. Le beatbox. Le mash-up. Les capillas. Et les bricolos du son. Sa quête, trouver la plus belle chanson du monde. Que je te dise un truc Pompidou ? Ah bah je te le dis quand même, j'ai trouvé la plus belle chanson du monde. Et comme il a beaucoup de loisirs, il fait aussi des fictions audio. Eh bien, colonel, tout ça m'a l'air parfaitement en règle. Un peu, mon neveu. Vous pouvez circuler, on séjour en autarcie. Merci, mon brave. C'est vous, par exemple, vous roulez sur les pannées. Dans l'Iglou de Walter, il y a un chien qui s'appelle Pompidou. Il dit que c'est lui qui fait tout dans l'inaudible. Et on serait bien tenté de le croire. Eh, je te laisse fermer le studio, hein Pompidou. Tu me rejoins en gare ? Je te prépare un diabolo à rang. Non, 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 non.